Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Horror Critique. Aujourd'hui je critique un film que quelqu'un m'a proposé, c'est devenu un film typique des années 80, je vous parle de Evil Dead. Un groupe d'amis part à vacances dans un chalet perdu en forêt. Peu de temps après leur arrivée, ils constatent quelques phénomènes étranges qui vont les mener tout droit à la cave sombre de la maison. Ils y trouvent alors un livre ainsi qu'un magnétophone. La bande-son du magnétophone leur révèle qu'un ancien archéologue s'était retiré ici pour étudier le livre des morts. Relié en peau humaine et écrit avec du sang, il contiendrait des incantations servant à réveiller les esprits magnifiques en sommeil. Et après la suite de l'enregistrement contenant les incantations, le cauchemar commence. Vous avez entendu ça? C'est complètement cliché comme scénario. Sérieusement, j'en ai mort de ce genre d'histoire. Des jeunes qui se retirent dans un chalet isolé, on voit ça tout le temps. C'est vrai, Vendredi 13, Dead Snow, Cabin Fever et La Cabane dans les Bois, qui me semblent pas mal inspirés de Evil Dead, soit dit en passant. Mais bon, si on regarde la chronologie de ce genre de film, Evil Dead est pas mal l'un des premiers du genre. Et c'est Sam Raimi qui a réalisé le film. Connu notamment pour la trilogie des Excellentes Aventures de l'Homme-Araignée, Sam Raimi réalise également très bien l'horreur. En réalité, il s'agit de son premier long-métrage. Et pour une première, c'est très bien. Il crée un suspense très convaincant qui a effet sur les spectateurs. Vraiment, on est comblé pour l'horreur. Cependant, les angles qu'il utilise rendent le film trop prévisible. Alors, les effets de surprise sont gâchés. Bien qu'il n'était pas très connu à l'époque, c'est l'acteur Bruce Campbell qui tient le rôle principal dans le film. Dès le début, il a fait ses preuves. C'est un très bon acteur. À la suite du film, il est resté très lié avec Sam Raimi, qui lui a d'ailleurs donné quelques petits rôles dans les trois Spider-Man. Dans le premier film, c'est le commentateur de lutte. Dans le deuxième, c'est le portier du théâtre. Et dans le troisième, il s'agit du tenancier du restaurant. Les effets spéciaux et les costumes. Les effets spéciaux du film sont géniaux. Malgré le sang qui est des fois beaucoup trop rouge, les costumes et les maquillages sont époustouflants. Et les effets graphiques sont bien gores, comme je les aime. The Evil Dead, au niveau du scénario, m'a agacé. Je ne l'ai trouvé pas vraiment très original, mais la réalisation de Sam Raimi a tout arrangé, ainsi que le jeu des acteurs. Et puis, vous avez vu les effets spéciaux, ils sont super bien faits. Je dois accorder à Evil Dead une note de 8 sur 10. Le film possède deux suites, ainsi qu'un remake qui sortira en 2013, qui est en production. Et apparemment, Sam Raimi et Bruce Campbell sont les producteurs. Parallèlement à ça, j'aimerais vous dire quelque chose. Ouais, mis à part que de faire des critiques de films, je m'adonne également au cinéma. En effet, je fais quelques films avec mes amis. Bon, on n'est pas des professionnels, mais je dois dire qu'on se débrouille pas mal. Donc, je vous invite à regarder une de mes séries comiques. Vous n'avez qu'à aller dans mes playlists, la playlist La Vie à deux. C'est une série de comédie que j'ai moi-même réalisée, qui pour l'instant ne contient que deux épisodes, mais on prévoit bien en faire plusieurs. Alors, on a besoin d'un petit encouragement. Laissez des commentaires, autant sur ma série que sur Horror Critique. Abonnez-vous à ma chaîne et ne manquez pas mes prochaines vidéos. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada